Afrique De nos jours, le monde est perçu comme un village planétaire avec la mondialisation. Comment prendre en main sa destinée ? Nous en parlons ce soir avec M. Raoul Johnson. M. Johnson, bonsoir. Bonsoir, Dela. Comment vous allez ? Ça va très bien, vous-même ? Je vais bien, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Plaisir partagé. Et ce soir, nous allons parler de comment prendre en main sa destinée. Exactement. Alors, dites-nous tout sur le sujet. Bien, comme vous le savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous voyons que l'homme noir est toujours aussi dévalorisé, aussi méprisé, aussi maltraité dans le monde. Nous avons entendu aujourd'hui à la radio ce qui se passe à la frontière des États-Unis avec les Haïtiens. Il nous revient également que nos jeunes sont prêts à tous les sacrifices pour traverser la Méditerranée au prix de leur vie. Et ils sont prêts à sacrifier cette vie. Donc, il est important que les Africains du 21e siècle que nous sommes réfléchissions profondément sur la question. Et par chance, nous sommes à l'ère des lois universelles, à l'ère de la connaissance. C'est ça. Donc, nous devons nous approprier ces connaissances. D'accord. Alors, comment l'homme peut s'organiser pour atteindre ses objectifs ? L'homme peut s'organiser pour atteindre ses objectifs parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'ultime ressource qui permet de s'en sortir, qui permet de tout réaliser, c'est la connaissance. D'accord. Dès lors que vous avez la connaissance pour régler les problèmes, pour créer des biais et services, pour créer des technologies... Vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Malheureusement, il faut des efforts importants pour acquérir cette connaissance, pour la métaboliser et pour pouvoir s'en servir véritablement pour quelque chose de bien. Quelle est la démarche à suivre ? Je vais peut-être raconter une petite anecdote que j'ai également vue sur les réseaux sociaux. Un monsieur raconte que quand il a fait une petite excursion dans un parc, quand il voit l'éléphant, il se dit, mais Seigneur, tu as donné à l'éléphant une forme, un poids qui s'impose, qui l'impose aux autres animaux. Il voit le lion, le lion rugit. Il se dit, mais Seigneur, tu as donné à un lion, mais des trous, des dents, capables de dérouter n'importe quel animal. Il a vu l'aigle, il se dit, mais c'est formidable. L'aigle est capable de voler très haut dans le ciel. Et il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné, moi ? Je suis si vulnérable, si fragile. Et le Seigneur lui répond, mon cher fils, je t'ai donné un outil qui est plus puissant que tout ce que tu viens de citer. Lequel ? Le cerveau. Avec ton cerveau, tu es capable d'apprivoiser, de domestiquer, de dompter tous ces animaux. C'est ça. Mais je t'en prie, tu passes le temps à me prier. « Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une moto. » Si tu fais l'effort de chercher dans ton outil, dans ta boîte à outils, comment créer ces outils, voiture, argent, ordinateur, avion, tu y arriveras. Donc, voyez-vous, j'ai réfléchi sur cette pensée et j'ai créé une méthode. D'accord. Laquelle ? Une méthode que j'appelle la méthode SVP-RPDCA. Qu'est-ce à dire ? Bien évidemment, ce qui donne à l'homme toute sa puissance, c'est l'outil. S-V-P-PDCA veut dire savoir. Comme nous l'avons vu, le savoir est fondamental dans la vie de l'homme. Mais le savoir ne suffit pas. Pas du tout. Vouloir. Le vouloir est fondamental dans la vie de l'homme parce que vous pouvez vouloir une chose et son contraire. Vous pouvez vouloir une chose dès que vous rencontrez de premières difficultés, vous abandonnez. Donc, une volonté engageante, engageante, pouvoir. Et le pouvoir, c'est les ressources, je dirais, intérieures. Les ressources extérieures sont nécessaires. Mais la vie de l'homme se déroule profondément dans sa mémoire, dans son mental. Dès lors que vous découvrez les ressources qui existent dans votre univers imaginaire, dans votre monde spirituel, vous prenez véritablement la route du développement. Et prendre cette route du développement nous emmène à R-PDCA qui est, vous avez la latitude de faire tous les rêves que vous voulez. Mais dès lors que vous avez fait le rêve, vous devez planifier ce rêve parce que tout se prépare. Tout ce qui est fait de façon précipitée, de façon improvisée, conduit à l'échec. Donc, dès lors que vous préparez votre feuille de route, les valeurs qu'il faut acquérir, les connaissances qu'il faut avoir, les actions qu'il faut mener, et bien évidemment, les ressources qui doivent les accompagner, le R rêver, le P planifier, le D dérouler, le C contrôler et le A améliorer de façon continue. Donc, SVP-RPDCA, savoir, vouloir, pouvoir, rêver, planifier, dérouler, contrôler, améliorer. Voilà, la méthode de M. Johnson qui nous propose pour bien prendre en main notre destinée. Alors, le savoir. Nous l'avons vu dans d'autres émissions, le point de départ d'un véritable développement, d'un véritable succès, d'un véritable progrès, d'une véritable richesse, c'est se connaître soi-même. Comme on l'a vu, l'homme est esprit et corps. Les religions ont défini l'homme d'une certaine façon. Attention, ce que nous disons aujourd'hui ne contredit en rien les définitions qu'ont données les religions. C'est ça. Mais la science, plus spécifiquement les neurosciences, en donnent une explication modélisée, explication sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Quelle est cette définition ? La science, les neurosciences nous disent que l'homme peut être vu comme un acteur et un poste de travail. Donc, un acteur et un poste de travail. Ce portable est un poste de travail pour moi. OK. Et ce que disent les neurosciences, c'est que notre cerveau peut être vu comme une boîte à outils. OK. Exactement comme ce portable est une boîte à outils. En rentrant dans ma boîte à outils numérique, comme je peux rentrer dans mon cerveau, je découvre des applications de toutes sortes. Des applications de traitement de test, des applications de calcul, des applications des galeries. Tout ce que vous installez dessus. Tout ce que j'installe là-dessus, ici-même. C'est ça. Et je découvre des mémoires, des mémoires dans lesquelles j'enregistre mes contacts, j'enregistre mes connaissances, j'enregistre les règles qui m'accompagnent dans ma vie, mes expertises. Et bien évidemment, des applications qui me permettent aussi de me connecter à d'autres personnes, de me connecter à des univers. Toutes les applications que j'ai dans mon portable, je peux les avoir dans mon cerveau. Et quand je fais une introspection, je suis capable de revisiter toutes ces applications. De toute façon, bien évidemment, j'en oublie un certain nombre parce que l'enregistrement se fait automatiquement. Par conséquent, tout ce que cet ordinateur portable peut faire, sa majesté, le cerveau peut également le faire. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'homme est un être profondément social. C'est-à-dire que notre boîte à outils limitée à lui-même a une puissance réduite. Mais dès lors qu'il se met en réseau, en réseau avec les membres de sa famille, en réseau avec les membres, les citoyens de sa communauté. Et aujourd'hui, dès lors qu'il se met en réseau avec Internet, sa puissance se décuple. Savoir, avoir cette connaissance nous permet de nous rendre compte que, en réalité, tout ce qui a été créé et qui nous fait fonctionner aujourd'hui sur les technologies, l'information, nous les avons potentiellement dans notre tête. Et nous pouvons les mettre en œuvre naturellement pour résoudre les problèmes, mais nous pouvons les créer également. Et la prise en main de sa destinée, c'est de comprendre ça, d'abord. Et ensuite, dès que j'ai compris, de faire les actions qu'il faudra faire pour pouvoir les construire, je dirais. Ah, ça c'est le savoir. Maintenant, le vouloir, c'est cette volonté que nous devons mettre en œuvre sûrement pour arriver à nos fins? Exactement. Comme vous le savez, l'être humain est un être de besoin. Nous avons des besoins du corps, parce que si je ne mange pas, je n'aurai pas l'énergie physique pour agir, se soigner, se reproduire. Ce reproduire est nécessaire également quand on atteint un certain âge. C'est ça. Mais là, c'est des besoins inférieurs. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau n'a pas forcément besoin de ces besoins inférieurs, ou ne se limite pas à ça. Le cerveau a besoin de connaissances. Le cerveau a besoin de données et de règles. de foi et de sciences, de principes et de lois. Parce que, sans connaissances et sans croyances profondes, l'homme navigue dans le monde imaginaire comme un aveugle, comme un sourd, comme un muet. Mais, dès lors qu'il fait l'option d'acquérir les connaissances qui ouvrent les yeux dans le monde imaginaire, à ce moment-là, il commence à véritablement se rendre compte qu'il peut prendre ça, dessiner en main. Aujourd'hui, sachant que, je dirais, derrière ce téléphone, il y a un milliard de personnes qui sont connectées, que je peux joindre. Mais, je me rends compte que si j'ai des propositions intéressantes à leur faire, ma vie va se transformer profondément du jour au lendemain. Donc, le vouloir, c'est faire le pari sur la configuration, l'alimentation, le paramétrage de notre boîte à outils. Qui est le cerveau. Qui est le cerveau, afin de réaliser tout ce que nous voulons. D'accord. Et le pouvoir, alors ? Le pouvoir est important. Important. Important parce que le pouvoir appelle les ressources intérieures dont nous disposons. On a l'habitude de dire qu'on ne n'est pas homme. On le devient. C'est ça. On le devient parce que un enfant, à sa naissance, il a une boîte à outils, il a un cerveau préconfiguré. Qui est auto-centré sur lui. Ses parents, sa famille, doivent commencer à lui enseigner les règles, les principes de la société pour qu'il puisse commencer à se mouvoir. Et bien évidemment, c'est la première étape de l'évolution. La deuxième étape, les lois et principes de l'enfance ne sont pas forcément ceux de l'adolescence. À l'adolescence, on commence à se faire des amis, on commence à vouloir s'autonomiser. Il faudra qu'on lui enseigne les valeurs morales, les normes de la société dans laquelle on vit. Et bien évidemment, l'éducation scolaire et la religion l'enseignent de façon profonde. Profonde, parce que, à partir de l'adolescence, ce n'est plus le bâton physique qui doit éduquer l'enfant. Non, non. Il faut que dès lors qu'il fait des bêtises, lui-même se dise, ah ça. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Et bon, si mon père sait, mais pas que mon père, pas que ma mère. Mais il y a le grand autre qui a les yeux sur moi, il ne faut pas que lui non plus sache. Dès lors qu'il commence à prendre conscience de ça. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il commence véritablement à être plus moral. Et être moral, ça veut dire quoi? Être moral, ça veut dire développer les connexions un peu plus étendues. Parce que, dans son périmètre de connaissances, il commence à voir les gens qui l'entourent comme des amis, comme des gens qui peuvent lui apporter quelque chose, comme des gens sur lesquels il peut compter et qui peuvent compter sur lui. C'est ça. Donc, ses connaissances, son ordinateur portatif se remplit et est capable de lui permettre de s'autonomiser. La troisième étape du processus du pouvoir, c'est l'âge adulte. À l'âge adulte, l'homme devient professionnel. Il doit travailler, il doit apporter sa contribution dans la société. Et il doit le faire en tenant compte des lois qui permettent à la société de bien fonctionner. Et quand on dit les lois qui permettent à la société de bien fonctionner, c'est des lois de justice, c'est des lois de coopération, c'est-à-dire des lois d'expertise, c'est des lois de compétence qui permettent véritablement de se dire les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont certes des problèmes, mais on peut les surmonter avec les recherches qu'on peut faire, les connaissances qu'on peut acquérir, la foi qu'on peut développer, la conviction qu'on peut avoir, les expériences qu'on a eues à mener, donne à l'homme cette foi en sa capacité à pouvoir régler ces problèmes. D'accord. Et la quatrième étape du processus de pouvoir, parce qu'en réalité, dès lors qu'on a passé la première étape, convenablement, enfance, la deuxième étape, convenablement, adolescence, la troisième étape, convenablement, avec, on se rend compte qu'en réalité, le créateur universel a créé le monde par sa pensée, à lui, et à instaurer dans toutes choses des lois et des principes, des règles et des normes. Nous pouvons tout simplement observer ces lois, ces règles, les analyser, essayer de les comprendre, les interpréter, les formaliser, les expérimenter et les mettre en œuvre pour le développement de nos sociétés. D'accord. Non seulement le développement de nos sociétés, le développement de nous-mêmes. C'est ça. Parce que, comme on l'a dit, un cerveau limité à lui-même, un cerveau limité, c'est un cerveau de perdant. C'est ainsi ça. Mais dès lors que le cerveau commence à se connecter, attention, avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui ont logique de vous tirer derrière, il faut se connecter à des gens qui vous apportent, qui vous donnent la volonté de surpasser, qui vous donnent la capacité de voir les choses sous d'autres angles, et qui vous permettent, dès lors que vous rentrez dans cette dynamique, la vie devient une aventure passionnante, un jeu. Et vous êtes capables de créer, et tout ce que nous créons, tout ça a été créé par la pensée des hommes. L'ordinateur, tout. Donc, la quatrième étape, éveille le véritable gagnant en nous, éveille un créateur en nous. Un créateur qui était enfoui en nous. D'accord. Mais, le processus du pouvoir, le processus d'éducation, le réveille petit à petit, et il finit par prendre le contrôle de notre vie, il finit par prendre le contrôle de sa destinée. D'accord. Alors, voilà, boucler la partie SVP. Exact. Et maintenant, la deuxième partie, à savoir le RPDCA. Formidable. Comme vous le savez, dès lors que le S, je me connais profondément, je sais qu'on peut me comparer à l'électricité qui anime mon portable. Et cette électricité-là, je peux en faire quelque chose de merveilleux. C'est ça. Je le sais. Le V, je veux le faire. Et je suis prêt à payer le prix pour le faire. Quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, ces fois que je vais les surmonter, le P, j'ai acquis les ressources intérieures nécessaires pour le faire. Et même les ressources intérieures, quand bien même elles ne sont pas totalement au point, j'ai foi que les complétés ne posent pas de problème. Alors, le R, PDCA, se met en route. Le R, c'est rêver. Nous avons l'habitude d'entendre les gens dire rêver grand. Les jeunes, prenez votre destin en main. Pour que les jeunes prennent en main leur destin, il aurait fallu le S, V, P. Soit travailler. Ah bon. Pour avoir de grandes visions, il faut avoir un S, un V, un P grand. Donc, rêver grand. Le P, comme on l'a dit. Aujourd'hui, surtout avec les technologies que nous voyons, tout doit être planifié. Quand vous gardez tout dans votre tête, vous avez vite fait d'oublier, vous avez vite fait de faire des confusions. Mais dès lors que vous commencez à les planifier, et aujourd'hui également, nous avons plein d'outils qui nous permettent de nous rappeler que ce soit les cahiers, que ce soit les outils électroniques, que ce soit les ordinateurs extérieurs, nous permettent de décupler, n'est-ce pas, notre mémoire. Donc, planifié, le formalisé sur un paquet, et dès lors que nous avons rêvé, nous avons décrit le rêve dans son entièreté, nous avons planifié la feuille de route qui doit nous conduire vers ce rêve, nous allons le dérouler. D'accord. Le dérouler, bien évidemment, en le déroulant, nous allons être confrontés à d'autres difficultés. Parce que le rêver et le planifier se déroulent dans l'univers mental, dans notre tête, dans notre imaginaire. Mais dérouler, nous descendons sur le terrain maintenant, et puis... La concrétisation. La concrétisation. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous déroulons, les difficultés qui se posent, nous allons les contrôler. Ce que j'avais planifié, est-ce que ça se déroule comme il faut ? Ah, non, ça ne se déroule pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudra améliorer, et nous rentrons dans ce processus-là, qui en réalité est la route de démingue, si l'on veut, la route, comme on dit, une démarche qualité. Ok. Vous planifiez, vous déroulez, vous contrôlez, vous améliorez. Vous planifiez, vous déroulez, vous contrôlez, vous planifiez. Alors, que retenir essentiellement de cet enseignement-là, à savoir la méthode SVPRPDCA ? Bon, ce qu'il faudra retenir de cette méthode est qu'en réalité, l'homme peut prendre en main son destin. D'accord. Mais pour prendre en main son destin ou sa destinée, je dirais, il est obligé d'avoir les connaissances qu'il faut, d'avoir la volonté qu'il faut, d'avoir les ressources, le pouvoir intérieur qu'il faut. Et bien évidemment, dès qu'il a ça et qu'il veut réaliser de grandes choses pour lui-même et pour sa communauté, je dirais, tous les amis du monde virtuel, de l'Internet, des internautes du monde entier, sont prêts à l'accompagner dans ce processus-là. Donc, on prête à Bill Clinton le message suivant. Si vous naissez pauvre, j'en conviens, la nature n'a pas été très gentille avec vous. Mais aujourd'hui, avec toutes ces connaissances, si vous mourez pauvre... C'est de votre faute. Je n'ai pas dit ça. Je m'interroge. C'est ce qu'il dit. Il s'interroge si vous n'aimez pas la pauvreté. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'avec la méthode SVP-RPDCA, tant pour les individus, pour les familles, pour les communautés, on est capable de s'approprier cette méthode et de prendre en main sa destinée. Et l'éducation du XXIe siècle devrait porter une attention particulière aux ressources intérieures de l'homme, aider l'homme à mieux se connaître, à vouloir véritablement réaliser son plus grand rêve dans la vie terrestre. Nous n'avons pas à attendre d'aller au ciel pour réaliser, pour accomplir de grandes choses. Nous sommes capables, mais il faut en prendre la responsabilité. Et ensuite, se doter des pouvoirs et se mettre en route. Comme le disent les stratèges, dès lors que vous avez planifié, la capacité à atteindre le rêve n'est que de 6 mètres. Je ne dis pas 6 mètres en mesure, mais 6 mètres. Dès lors qu'on s'y met, on avance et on est surpris un beau jeu des résultats. Voilà. Merci, merci à vous, M. Johnson. Votre mot de la fin. Chers téléspectateurs, nous voulons dire, aujourd'hui plus qu'hier, je serais tenté de dire, la pauvreté est un choix et la richesse est un choix. Être perdant, être victime, être suiveur est un choix. Et être gagnant, être riche, être leader est un choix. Et ce choix, nous pouvons le faire en toute responsabilité. Malheureusement, le choix est plus facile à faire quand une communauté se met ensemble. Voilà. L'union fait la force. L'union fait la force. Le but de cette émission est que nous nous inscrivons dans cette dynamique. Nous avons tous l'outil le plus performant pour prendre en main notre destinée. Quel est-il notre cerveau? Quelle est la version de notre cerveau individuel et collectif? Nous reviendrons dans deux semaines pour en parler. D'accord. Merci. Merci à vous, M. Raoul Johnson. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Voilà votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Nous avons démontré du thème Comment prendre en main sa destinée avec M. Johnson. J'espère que vous avez tiré profit également de cela, fidèles téléspectateurs. Le prochain rendez-vous est pris pour deux semaines. Portez-vous bien. Merci bien. Afrique, je me demande souvent Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira Avec tant de richesses et d'abondance Nous sommes toujours là, va tendre les bras Afrique, je me demande souvent Si cette manne est qu'une malédiction Avec tant de richesses et d'abondance Nous sommes toujours là, va tendre les bras Oh, 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 oh Il y a quelque chose qui ne va pas Merci. Merci. Sous-titrage FR ?